La jeune chambre économique a investi le Palais du Thau pour créer et lancer la première action de l'accueil des nouveaux arrivants de Reims. On est en train de leur présenter le Smile Package, qui est un ensemble de 10 événements sur 2012-2013, pour créer du lien et pour que ces nouveaux arrivants vivent des choses ensemble, découvrent notre ville et surtout aient envie d'y rester ou d'y revenir. Il y a du sportif, il y a l'hippodrome, le hockey, tout ça c'est en VIP, ils ont un cocktail, le hockey c'est en tribune VIP, avec des explications par les coachs, etc. On peut avoir la comédie, le manège, une visite de la cathédrale, des tours de la cathédrale, l'hôtel L'Uvergeur. En gastronomie, on a un atelier onologie, avec des dégustations de plusieurs champagnes, pour qu'ils connaissent tous les aspects de Reims et de la vie à Reims. J'étais à Marseille avant, donc gros changement. Vous saviez quoi de Reims avant d'arriver ? J'avais vu le film Jeanne d'Arc de Luc Besson, donc du coup on entend parler un peu de Reims. Bien sûr la cathédrale, le champagne, hormis ça, très peu de choses, à part que l'équipe de foot était montée en L1 également. Ça fait trois semaines que je suis là, moi je suis assez sportif, donc j'ai déjà eu l'occasion de m'inscrire dans certaines associations ou clubs de sport. Par ce biais j'espère rencontrer du monde. Après oui j'espère que Reims offre pour ses nouveaux arrivants des facilités pour s'intégrer bien sûr. J'ai déjà fait des offices de tourisme aussi, bien évidemment, c'est un peu les premières choses qu'on fait dès qu'on fait ses premiers pas dans une ville. Donc voilà, je cherche encore, j'allais dire, des moyens de découvrir la ville. Voilà, ça c'en était un aujourd'hui. On est arrivés il y a un an au mois de novembre, donc avec les enfants et la petite dernière en préparation. On est arrivés de Pleuhermel en Bretagne, dans le Morbihan. C'est très agréable d'être à Reims. Pour rien vous cacher, on connaissait un petit peu, puisque j'en avais fait nos études à Reims, donc déjà vécu à Reims quelques années. Mais c'est vrai qu'en quelques années, Reims a quand même pas mal changé, notamment avec le tramway. C'est la première chose qui nous a marqué quand on est revenus il y a un an. Un an après, vous partissez quand même à ce genre de journée. Pourquoi ? Essentiellement pour essayer de rencontrer un petit peu de gens, voir un petit peu ce qui se passe dans Reims, parce qu'on n'est pas forcément au courant de tout. Découvrir Reims d'une manière différente aussi, parce que quand on arrive, qu'on pense connaître, on n'a pas forcément vu tout ce qui s'y passe, tout ce qui a changé. Donc voilà l'intérêt de venir aujourd'hui, d'essayer de voir ce qui se passe vraiment à Reims. Investe en Reims.